à savoir nombreux entre de nous suivre et c'est congo live télévision dames messieurs bonjour et bienvenue à ce jour où nous recevons georges yalala bio cadre de membres de l'idps messieurs georges bonjour et bienvenue ce week-end sur congo live télévision oui bonjour david et bonjour tous les congolais et bonjour tout le monde qui pourra nous suivre encore dans cette émission nouvelle nouvelle édition que nous voudrions encore publié ce samedi le 8 juin où nous aurons peut-être à discuter certaines questions d'actualité et surtout vouloir donner certaines précisions sur la situation de sécurité dans la zone que nous appelons zone et la région du gras lac et nous disons bonjour et surtout bonjour au goma tracier qui vont nous suivre et bonjour aux amis de cana bayonne et c'est très bien que vous êtes nombreux vous qui allez nous suivre à cana bayonne nous vous disons bonjour bonjour et surtout faut tenir fort parce que l'ennemi est en train de vouloir pénétrer votre cité la plus la plus belle de la région la cité montagnard nous ne voudrions pas que l'ennemi puisse franchir cette cité et de ce fait nous vous disons tenir fort et surtout dire aux oise à l'ennemi de ne pas se laisser faire surtout n'est pas laisser l'ennemi même chercher à voir même une seule maison de cana bayonne repousser l'ennemi les jeunes aux oise à l'ennemi je vous vois je vous dis encore bonjour je ne finirai pas cette étape c'est pour autant saluer mon ami est honorable mais c'est voilà pour eric vous avez été sur froid à cana bayonne je vous salue et j'ai salué cet acte que vous avez posé à cana bayonne vous êtes parmi les rares qui ont été directement sur les lignes de front vous avez été réellement avec les frères de cana bayonne et les redonner encore courage et motivation de ne jamais céder à cette solitaire et rwandaise qui voudrait venir déranger la paix dans l'entrée la porte de l'entrée du grand nord vraiment eric bon à pouvoir je vous dis grand merci et je vous dis bonjour là où vous êtes pour le moment je salue tout le monde je salue tous les congolais de la diaspora je salue tous les kinois qui vont me suivre et je salue tous les congolais de l'est de la rdc a commencé par kalemi ouvira boukavou katana qu'à l'essence minova goma rouchourou canya bayonne qui rumba l'oubéro butembo ville béni ville béni territoire bounia pourquoi pas aru mongwalou et mahagi et tout le reste comme boyoma kisangani singa mwambé iziro et buta tous les amis de l'est je vous dis encore bonjour et bon après-midi et comme vous avez évoqué la question de kanya mayonga c'est toujours sécuritaire dans l'est de la république démocratique du congo monsieur jean alambiro on y revient pour dire aujourd'hui à une forte résistance de la rébellie au dien 23 pour tenter de voir s'ils vont si si ils vont arriver voulait je dire à récupérer la cité de kanya bayonne ma question de savoir on n'avait pas peur aujourd'hui il arrive que les rebelles occupent aussi ou avancent aussi jusqu'à béni tout d'abord je le j'ai toujours dit je le répète kanya bayonne ne tombera jamais entre les mains des rebelles kanya bayonne c'est bon c'est le début d'herbeur quoi détrompez vous détrompez vous dire que la rébellion du m23 rwanda pourra aussi conquérir l'espace granos là vous j'ai dit trompez vous il est d'accord il a fait de tous les moyens pour l'adresse à la balle mais on l'air a réduit à zéro et on apprendra que aujourd'hui à l'hôpital général des rouchous il n'y a que des blessés des guerres à milliers de personnes ils ont ils ont cherché à vouloir pénétrer très loin en faisant quoi en achetant cabineau et mayanie ils ont même corrompu cabineau et mayanie selon la rfi aujourd'hui cabineau et mayanie sera déjà du côté du m23 mais malgré cet achat satanique cette corruption malveillante les affaires se bien comporter et on vous dit que l'achat de kaya bayonne c'est là qu'on a pris cela qui est ce qu'on appelle un phénomène de granos là il n'y aura jamais d'entrée des moutoutes et moi je voulais dire je vous le jure au paix andré à kikoukou au paix andré à nyanza le oui mais à kaya bayonne est ce que vous savez le pourquoi tout d'abord à kaya bayonne on ne sait vraiment pas parler à ma cour et de ce fait cette langue des conquêtes qui n'est pas parlé au granos ne peut jamais c'est déjà c'est un obstacle parce que c'est une langue qui n'est pas parlé à le millier autre par conséquent c'est lui un conquérant qui voudrait venir conquérir à utiliser cette langue il aura des difficultés de faire quoi de faire comprendre de la population qu'il vient sauver la population alors que tout le monde les grands noms moi je ne dis pas tout le monde les grands noms c'est très bien que tout le monde qui parle la langue rwandaise il est ennemi de la rdc de ce fait kaya bayonne ne saura jamais je dirais on ne saura jamais pénétrer la cité de kaya bayonne parce que même les villages avirona kaya bayonne c'est difficile qu'est maquillard ou quelqu'un d'autre et bien de faire un meeting à kaya bayonne il peut même risquer laisser sa ville dans le métier n'est ce pas ça fait presque des semaines et c'est de révoluer ta délant de la kaya bayonne mais ce matin j'ai venu de converser avec les écrits avec les écrits ils vous disent non non c'est renéga ce très loin d'ailleurs vers la vallée de la roue ni là bas il y vient le massacrer les visites à devenir avec certains de nos frères quand on a compris qu'ils étaient déjà achetés sur les cabineaux alors là disons les troupes des cabineaux on les a contenu on les a massacré et on ne sait même pas si kaya bayonne serait encore en vie bon c'est au conditionnel pour vous dire kaya bayonne ne tombera jamais c'est comme je vous disais ça fait ça fait quatre trois ans goma ne tombera jamais et réellement goma n'a jamais tombé je vous disais aussi tant de ça que ne tombera jamais ça que n'a jamais tombé par conséquent d'ailleurs à ça qu'aujourd'hui les mounia rwanda qui a de ne voir qu'on guérir la cité des sacs commence maintenant à frustrer avoir peur il tremble autre il ne sait plus à quel moment on peut même l'atteindre et les décapiter bref kaya bayonne ne tombera jamais est ce que ça ne représente pas vraiment des grandes menaces des grandes menaces vous voulez dire avec la présence des rebelles du 23 dans cette région bien qu'ils ne sont pas encore à kaya bayonne il ne pourrait pas faire une coalition avec les adf pour lui de l'étranger tout d'abord moi je vais vous dire que adf et m23 sont les mêmes qu'ils ont déjà dit qu'ils sont différents sont les mêmes éléments d'opérateur c'est l'appel est le même ils sont les mêmes est ce que je demande maintenant leur coalition dans cette guerre au nord ou dans les grands nord alors ils s'initent pour faire un front commun contre les 20 ils sont les mêmes mais ils n'ont pas encore cette possibilité de s'initent ensemble mais alors qu'on contre le m'a peut-être les adf au grand nord les adf qu'est ce qu'il faut il faut ce qu'on appelle la guerre des terreurs la guérilla la guerre des décapitations des têtes il faut ce qu'on appelle le terrorisme il if et les terroristes les villageois ils ils coupent les textes il à Ek des couteaux, ils massacrent et puis ils s'éclipsent dans la nature. Tandis qu'en retour, c'est une guerre qui a presque des conquêtes. Ils assiègent les localités. Mais ce sont les mêmes. Le patron est le même et l'objectif est le même. Si Abeni terrorise la population, il voudrait que la population fuit les chats de cacao et qu'ils amènent d'autres races qu'ils viendront installer dans les chats des paysans et comme ça faire une conquête. Tandis qu'en retour, ils viennent et ils font la conquête, ils prennent les localités, ils assiègent les localités et puis ils font la loi en même temps de faire entrer d'autres personnes dans les localités. Malheureusement pour eux, la population est très vigilante. Le gouvernement est très déterminé à finir avec ces gens-là. Et aujourd'hui, aujourd'hui, le M23 ne sait même plus comment bouger. Vous voyez, ça fait presque que deux ans et demi, mais ils n'ont jamais libéré tour ou tour. À Massis, ils ont voulu bien me descendre vers Massis-centre. Il faut voir quel fouet ils ont eu. Ils ont été fouettés. Un fouet, je dirais, un matraque. Matraque. Matraque qui n'a jamais été vécu dans cette région. Alors, on en parle un peu de ce qui se passe dans la région de l'Afrique centrale. Parlons-en issus de ce grand sommet qui a été organisé par Salva Kier, le président de Soudan, dont le président Tisekedi, d'après certaines personnes, aurait bouté ce sommet-là. Mais certaines personnes, notamment de la présidence, qui font savoir certaines informations non encore confiées par les officiels congolais, Félix Tisekedi s'est serré, retiré de la réunion protestante. Ainsi, les propos tenis par le président William Ruto, c'est-à-dire c'est à cause des propos que William Ruto avait déclarés sur Jeune Afrique qui a poussé que Félix-Antoine Tisekedi ne participe pas à la gueule et ne participe pas à ses sommets. parlons-en ici, tout personnellement, Georges yens à la miro, je donne raison à Tisekedi. C'est là où je vais. Mais si Georges yens à la miro, il n'aura pas de conséquences face à cette action posée par Tisekedi. D'une manière politique. Moi, je passe d'une manière politique. Moi, je passe que tout congolais averti, y compris Tisekedi, ne peut plus aller sourire avec les ennemis. Mais qui sont ces ennemis ? Comme Ruto, par exemple. Comme Salvakir. Comme Kagame. Salvakir, c'est aussi un ennemi de la RDC ? Bien sûr, c'est un membre de la RDC. N'est-ce pas que l'État qui est parti demandait « Non, je veux aussi j'ai de mon pouvoir pour que l'élément se retire. » Est-ce qu'il l'aurait fait ? C'est un ennemi. Et pourquoi maintenant les congolais avertient, les congolais comme moi, Georges, puissent aller encore se partager, même l'aimer avec les ennemis ? À moins qu'on soit aussi peut-être les complices. Bon. Et s'ils partaient à la Réunion, quels résultats en faveur des congolais viendraient de là ? On est encore dans l'ÉAC, je vous rappelle. Nous sommes encore dans l'ÉAC, bien sûr. Mais nous sommes en train de menacer ou retrait de l'ÉAC parce que les animateurs de l'ÉAC sont moins sérieux. Ils sont des hypocrites. Ils sont comme des Américains, comme l'Américain Joe Biden aujourd'hui qui étonne le monde entier. Et jusqu'à présent, il est en train de vouloir toujours alimenter M. Zeleski pour faire la guerre contre la Réunion. Est-ce que Zeleski est intelligent ? Et aujourd'hui, Salvaquir appellait ce qu'il pour une réunion et qu'on vienne s'asseoir avec Routo ou avec Kagame. Mais à moins qu'on soit fou. D'ailleurs, moi, je vous ai toujours dit que Kagame inverse la fête de sa vie, de son règne. Et Routo qui, lui, vouloir se dédouaner, il est parti aux États-Unis dire non, le problème de la RDC, c'est un problème congolo-congolais. Est-ce que c'est vrai ? Maintenant, Routo, lui, il n'y aura qu'il est fou, malade. Il ignore même tous les rapports des Nations Unies, tous les rapports de la Comité internationale qui prouvent que Kagame est en train d'agresser la RDC. Mais aujourd'hui, je suivais la RFC dit la rébellion du 1-23 soutenue par le Rwanda. Et puis, Routo, lui, il dit que tous ces gens qui parlent, qui utilisent ces allocutions sont des bêtes. Routo est plus bête alors. Je reviens pour vous dire. Nous avions toujours observé le président de la République. Félix-Antoine dit ce qu'il y a dit que nous respectons d'ailleurs beaucoup, président de la République, comme président de la République aujourd'hui, chef de l'État. Il est. Ce n'est pas comme il est. C'est son droit. Alors, nous avions toujours observé il participait à ce sommet. Il a toujours été au rendez-vous. D'ailleurs, une chose que plusieurs Congolais ont condamnée, pourquoi il a toujours été présent ? Est-ce qu'on peut dire que c'est les deux billes ? Il a toujours été là. Tu sais qu'il dit ce qu'on appelle la bonne foi. Il a cru que ses homologues étaient des vrais des vrais Africains. Ils étaient des panafricains. Mais en réalité, ils sont des ennemis de l'Afrique. Mais ils sont des Africains ? Mais ennemis à l'Afrique. Je vais vous dire, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez me dire que Nanga, c'est un Congolais ami au Congolais ? Vous allez me faire la part des choses. Vous allez me dire qu'il y a de l'Afrique. Il est aussi un Congolais ami des Congolais. Et les routes, les kagames, ce sont des marionnettes, des instruments utilisés par l'Occident. Donc, pour eux, d'abord l'Occident et les Africains après. Donc, ils ne sont pas par l'Africaniste. Ce sont des marionnettes, ce sont des instruments utilisés par l'Occident pour nourrir l'Afrique. Je me suis demandé comment certains Africains sont fabriqués ? On peut vous utiliser pour aller tuer vos frères africains et vous accepter ? Comme Kagame le fait. Comme Routo aussi le fait aujourd'hui. On vous utilise pour aller... Est-ce qu'un jour, Kagame peut dire aux Français d'aller tuer leurs frères français ou européens, ils vont accepter ? Une question, monsieur Georges, pourquoi est-ce que dans cette affaire on a dit mal, les autorités congolaises ont dit mal à parler de Moussé Véni ? Pourquoi ? On ne parle pas trop de Moussé Véni ? Non, non, on l'a toujours dit. On l'a dit, mais c'est pas... Moussé Véni, c'est aussi un mal. Moussé Véni, c'est aussi un, je dirais, un marionnette aussi de l'Occident. Mais on ne l'a dit pas. Qu'est-ce qu'il y a caché ? Quels sont ses intérêts ? Maintenant, pour Moussé Véni, quelle est la nuance ce qu'on a toujours à porté à Moussé Véni ? Moussé Véni, lui, il est entré sous l'entremise d'autres personnes. Par exemple, les militaires ougandais entrent en RDC par la rébellion du M23. Mais officiellement, Moussé Véni n'a jamais pris les armes et dire non, les Congolais, ceci. Ou alors, officiellement, Moussé Véni n'a jamais pris le micro et dire nous, les RDC, comme ça, comme Ruto, non ? Est-ce que vous avez déjà pris un jour pour se venir dire il n'importe quoi contre la RDC ? Mais en réalité, oui, il ne passe pas l'indirect. Il est aussi ennemi. Donc, il soutient indirectement. Effectivement, oui. On finit alors par cette question. Nous voulons bien vous attendre sur ce sujet. Normalement, on a affaire avec le pouvoir. Ici, on voit M. Georges Délit Dépès. Quelles sont ces trois secteurs ? C'était moi, trois secteurs dont nous pouvons dire aujourd'hui que Félix et Antoine Cédia Récit lors de son premier matin. Trois secteurs. Trois secteurs ? Très simple à trouver. Non, c'est pas. M. Georges, on y va lentement. Oui. Trois secteurs. Soyons un peu conscients de ce que vous pouvez dire. Je vais d'abord vous dire le premier secteur où il a d'abord emboîté le pas et il a été applaudi par tous les parents congolais. C'est le secteur de l'éducation, surtout des bases, de l'école primaire. Aujourd'hui, tous les parents, y compris moi, sommes dans la gratuité et nos enfants étudient gratuitement. et à l'heure où je vous parle, ils sont intérêts d'étudier. C'est-à-dire, Tshiseki est venu par ce qu'on appelle l'esprit. Il est venu avec l'esprit de soulager les problèmes de la fac. congolais. Vous savez, moi, j'avais mon enfant, il commençait la première année première ici à l'Epaïgo, la première année première en 2017. Deux semaines après que j'ai exclu mon enfant, la première année première, on a commencé à les chasser avec tous les risques de la route asphaltée. On les chassait comme une bête. Mais quand c'est qu'il arrive à 2019, 2020, il dit non, non, vous les enfants. Bon, OK, acceptons que les enseignants ont besoin de l'argent, mais ils n'ont pas besoin de l'argent, pas pour chasser les enfants quand même. qu'est-ce que la fin a fait pour qu'ils soient chassés et qu'ils courent les risques d'aller être tamponné sur la route. On prend l'éducation 1, 2. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, le pays était... Non, là, 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 c'est l'homme. Vous m'avez demandé trois secteurs, non ? On y va. Vous voulez, vous voulez, vous voulez faire l'objet expo ? On y va, on y va, on y va. C'est comme si c'est vous qui... Non, on y va. On y va, s'il vous plaît. Ouais, deuxième secteur. Je parlais de la diplomatie. Ouais. Le pays était déjà dans les oubliettes, dans les caussures des nations. Aujourd'hui, la RDC, maintenant, c'est un pays qui est en train de retrouver sa place. Et aujourd'hui, il n'y a... Donc, on ne peut pas aller, par exemple, il y a des choses du monde. ça pourrait faire réaliser la RDC aujourd'hui. Aujourd'hui, pour votre information, le pays, la RDC est appelée pays solution. Aviez-vous déjà appris ce vocabulaire avant que ce qu'il y en arrive ? Aujourd'hui, la RDC est appelée pays solution. C'est presque tout le plat. Parce qu'il y a une diplomatie qui est venue réveiller les gens qu'il existe un pays qu'on appelle la RDC qui vaut la peine quand même d'être respectés. Ça, c'est quelque chose pour lequel nous devons applaudir. Deux, on reprend, on note la diplomatie. Troisième élément, c'est le projet 145 territoires qui n'ont jamais vus dans ce pays. au moins dans tous les territoires, les 145 territoires, au moins chaque territoire a sa part pour les infrastructures sanitaires, infrastructures scolaires et aussi construction des bureaux des territoires. Et à bientôt là, les routes pour connecter tous les territoires entre eux. C'est un bon projet et aujourd'hui même la PNID commence déjà à se dire qu'on n'a jamais vu à travers où nous avons fait des projets. Ça, c'est un projet modèle. Même chez Mende, là où il n'y avait pas Mende plusieurs fois ministre, là où il n'y avait même pas d'école, on a construit une école malgré l'englavement. Merci. Donc, pour la troisième position, nous réténons que les projets 145 territoires aujourd'hui. Un projet modèle. C'est un projet moderne. Modèle, je ne l'ai pas modèle. C'est un projet modèle. Merci, 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 j'en finis par votre numéro. Avant de donner mon numéro, je vais d'abord donner un coup de chapeau à nos voyants combattants qui aient vécu la ligne de Kanyabayonga. Vous avez fait grand travail, vous avez contenu l'ennemi, vous l'avez prouvé, vous l'avez montré que vous êtes des Congolais avertis. Surtout, 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 je vois les Oisalens, Oisalens, je vois Far, je vois tous les affaires de là. Je n'espère pas aussi peut-être terminer cette émission. Ça, pour autant, j'étais aussi l'ancré au gouvernement souminoui et le chef de l'État. Le lundi, si pas mardi, vous allez être investis. Nous attendons de vous les congrès. une fois déjà installés, venez vous occuper du problème de l'Ess là où nous sommes. Je le dis pourquoi ? Parce qu'il faut surtout vous mettre dans la peau de ces mamans-là, de ces enfants-là, de ces femmes-là qui restent dans le cadre déplacés, des enfants qui n'étudient plus l'Ess de cela une année parce qu'ils ont fui la guerre. Venez terminer la guerre. C'est important. Ça, la grande recommandation. Merci, Monsieur Georges. Avec le chef de l'État. Monsieur Georges. On finit par votre numéro. OK. Je suis à contact au plus de 143.